Salut à tous c'est ACS final 89 et on se retrouve ensemble aujourd'hui sur Age of Wonder Planetfall pour la présentation du DLC Star King roi de la galaxie roi des étoiles alors ce mode inclut nouvelle race en fait les paladins et surtout un nouveau mode le mode Empire Galactique alors ça en multijoueur ça doit être génial comme truc mais ça tout seul ça ne l'est aussi tout autant parce qu'en fait quand vous jouez tout seul hors campagne en fait vous allez faire nouvelle planète vous allez faire des batailles et une fois que vous aurez fini votre planète vous aurez fini la game que dans le mode Empire Galactique en fait quand vous allez que faire des batailles sur votre planète vous allez gagner des points et avec ces points vous pourrez augmenter votre Empire sur plein de choses et sur l'Empire en fait il y aura des petites cartes qui vont qui vont s'immiscer dans le mode Empire en fait et puis le but du jeu c'est d'avoir toutes les cartes pour que tout vous appartiennent voilà ça va de soi alors là dans mon Empire Galactique à moi en fait j'ai pas encore joué j'ai juste créé l'Empire pour l'instant alors je vais vous faire voir alors j'ai pris comme planète Nucro Mino parce qu'en fait au début on a que le choix entre trois planètes j'ai pris celle là il y avait une planète facile une planète moyenne et une planète bas de deux planètes moyenne quoi et j'ai pris une planète moyenne entre les deux une amie nous que c'était que de l'eau puis l'autre il y avait un peu tout je crois je crois que j'ai pris celle qui avait un peu de tout voilà alors mon Empire en fait moi j'ai pris la nouvelle race du DLC en fait la race des paladins alors j'ai pris Aluna Lyonnais parce qu'en fait ça c'est le le personnage qu'on a dans le mode campagne mais bon je vais pas faire le mode campagne avec vous parce que bon ça serait spoiler un peu la campagne je préférais vous faire voir le mode Empire qui me paraît plus juteux sur le long terme en fait alors moi 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 j'ai créé on voit pas le nom de mon empire mais mon empire à moi c'est le royaume impérial en fait je l'ai appelé comme ça j'ai mis un petit symbole avec une croix sur un espèce de bouclier en fait c'est pour faire style parce que c'est des baladins donc ça va très bien dans le genre alors le hall des héros à la pour l'instant j'en ai qu'un je pourrais en recruter mais pour l'instant ça m'intéresse pas en fait pour l'instant c'est je commence le mode Empire donc pour l'instant j'ai pas besoin de recruter je vais faire ça toute seule moi j'ai toute seule parce que bon c'est une bonne femme alors progression en fait pour l'instant on peut rien faire on peut rien faire on peut rien faire parce que pour l'instant vu que j'ai pas commencé à jouer je n'ai 0 g 0 0 0 0 0 0 et 0 donc pour l'instant je peux pas acheter quoi que ce soit reliquaire pareil là dedans ça c'est des modes je peux rien faire pour l'instant parce que je viens de commencer donc on le voit c'est verrouiller de façon c'était pour vous faire voir alors du coup on va revenir à la planète du Chromino et puis on va commencer voilà le principal le but du jeu en fait c'est de gagner planète par planète c'est bon empire c'est normal alors ça ressemble à une partie normale en fait vous avez vous avez vous avez votre machin original votre base originale alors moi j'ai changé de nom je l'appelais château bourbon château bourbon pour ceux qui savent un peu l'histoire de france château bourbon les bourbons c'était les rois les rois de france avec l'espagne alors tout 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 on va choisir alors ça ça va être notre explorateur alors faut que je fasse parce que j'ai rien fait quand j'ai j'ai juste créé moi c'est tout condition de victoire condition de victoire rue et dessin condition de victoire rue et dessin un délégué kerko a demandé que vous pouviez votre compréhension de la philosophie de dessin écraser rapidement la menace sur ce monde pour gagner leur faveur anéantir un autre empire avant la fin du tour 20 alors là on est au premier tour vous octroie à une renommée impériale massive et un boost d'expérience vraiment qu'on nique ça vraiment qu'on nique un empire avant le tour 20 et compléter cette joie au type secondaire déclenche une condition de victoire qui les dessins hockey et l'autre c'était revest compagnie la foi célestienne a longtemps diabolisé les xéno pingouins j'ai bien il exégo pingouins comme ceux que l'on trouve sur ce monde il est tué devraient vous faire entrer dans les bonnes grâces des célestiaux chaque pic pingouins détruits à ce fumer vous octroie de renommée impériale substantielle et un boost d'expérience ça c'est deux objectifs secondaires n'ont pas obligé de les faire mais bon c'est qu'on dit des pingouins alors et du coup là un autre empire un autre empire il n'est pas ça c'est nous a plus secondaire alors ordre qui alors elle l l l l 1 ça c'est notre héros principal c'est avec elle qu'on va faire toutes les batailles tous les machins et chercher ça on va faire ça avec le deuxième armée avec le petit trop de petits rouleaux là qui alors l'exéno pingouins j'ai pas ponder alors ça c'est quoi c'est comme eux c'est maraudeur 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 ça ressemble à quoi des exéno pingouins à des pingouins c'est quoi c'est peut-être ça Therion ah bah tous ceux qui ont un petit truc là en fait c'est les empires principales du jeu ah Therion ils ont déjà deux trucs non comment ça on n'a qu'un seul truc ils ont déjà deux trucs ah bah on va essayer les niquer dès le début de toute façon comme ça on aura de l'autre alors pas elle si euh la production voilà on va commencer à faire euh la production sur la planète alors en brut et alors toi tu vas y est par là tu vas chercher des trucs là-haut ah putain je me suis trompé de bonhomme c'est pas avec lui je voulais oh merde avec lui c'est grave parce que lui va vache pour plus long et pas en fait Lui, c'est un éclaireur, il y a vachement moins. Réserve de provision. Comme ça, déjà avec lui, c'est le curf. Ça, c'est une barre d'odeur encore. Alors, ils disent le nom de mon château. Parce qu'au début, ça s'appelait librairies extérieures. Moi, j'ai changé le nom, mais à chaque fois, ça va mettre ce nom. C'est ça qui est chiant. Ah non, je ne l'ai pas encore fait. Pour l'instant, on peut faire seulement l'Assemblanté Aspirant. L'Assemblanté de Divin, ça va être pour faire des reconnaissances. On va faire ça, on va faire autre chose. On va faire ça. Après, franchement, je me rappelle un peu, parce que moi, ça fait six mois que je n'ai pas joué au jeu. Mais on va quand même faire un truc. On va faire un truc comme ça. Voilà. Terminé de tour. C'est qu'on loge, j'ai bougé pour rien. On va faire un truc comme ça. On va faire un truc comme ça. Je ne peux pas le sélectionner si je n'ai pas de nom. Ça, c'est niveau 4. On sort une base avancée. On va faire un truc comme ça. Navires de recherche écrasés. Hop. Ça, c'est quoi, ça ? Ça en fait des choses, ça, ça va loin, par rapport à celle-là. C'est quand je l'ai bougé pour rien tout à l'heure. Et directement là. Alors, définir une recherche militaire. Alors, on va faire ça. Et on va faire aussi le truc social. Qui va nous permettre de construire une base à côté de la nôtre. Parce qu'on peut construire seulement une petite base à côté de notre grande base. Il faut qu'on se dépêche. Alors, Terrien. Venez vivre en meute à lumière de l'honnesse. Et saluez le navire au trésor des illustres terriens. Vous ne voyez rien de précieux ? Eh bien, regardez de plus près. Et vous remarquerez l'immense valeur que l'on peut trouver dans la joyeuse liberté de notre compagnie. Rejoignez-nous. Montez. Et nous partirons vers de nouvelles vies et de nouveaux lieux. Préparez vos griffes et vos armes pour les bestioles que nous rencontrerons sur le chemin. Pardon. Des vaisseaux spatiaux et des aventures. Ça semble amusant. Vous n'êtes rien d'autre que des pirates aux oreilles de velours. Il est temps que justice soit rendue. Oui, on va déclarer la guerre. C'est sympa non pire, c'est des PNJ mais bon. Combat manuel, c'est pour vous faire voir un petit combat. Avec notre nouvelle faction. Par contre, on va être en ce nombre. Parce que là, on attaque directement leur base. Donc, il doit y avoir deux armées. Non, ils n'ont qu'une seule armée, pourtant c'est leur base. Alors, la nouvelle faction. Les paladins. Alors, c'est des géants. On les voit parce que là, on a des tout petits bonhommes en fait. Et là, on a les gros qui sont dans les paladins. C'est monstrueux comme truc. Alors, eux, on ne peut pas passer à côté. Parce que sinon, ils font de vigilance au corps à corps. Mais bon. Pour l'instant, on s'en fout un peu. Ça, c'est quoi exactement ce truc ? Je pense que c'est comme race. On va voir ça après. Alors, nous, il faut déjà qu'on bouge notre commandant. On va le bouger là. Alors là, on n'a pas de quoi se mettre à l'abri. Parce que forcément, on est immense. Donc, on est... Faut vraiment qu'on se mette derrière un truc qui est immense pour se mettre à l'abri. Eh là, le truc est là. Mais on doit bouger en premier parce qu'on se bat en priorité avec des armes de corps à corps. Pas à distance. Sauf avec notre chef. On a un pistolet, je crois. Mais c'est tout. Mais il faut faire gaffe à leur déplacement. Alors, par contre, avec les paladins, avec nos unités qui sont immenses, là, on peut niquer les machins volants. Mais avec les autres qui sont derrière, on ne peut pas. Parce qu'eux, forcément, ils se battent qu'au corps à corps. Mais ils sont tellement petits qu'ils ne peuvent pas toucher ce qu'il y a en haut. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va se mettre là. Détruire le décor, c'est génial. Alors, voyons voir si on peut toucher quelque chose avec les pistolets. C'est hors de portée. Hors de portée aussi. On a quoi sinon ? Sabre survolté. OK. Mode de défense, bouclier, protecteur. Cette unité termine son tour et passe en mode défensif. Elle saut 3-2 en défense à elle-même aux alliés à proximité. Elle devient également 25% plus difficile à toucher et ne peut plus subir d'attaque latérale. Si cette unité est stupéfaite, le mode défensif est annulé. Pour l'instant, on ne peut rien faire. On est trop loin. Je peux mettre le mode défense, mais pour l'instant... Si je mette le mode défense... Je voudrais dire, si vous l'avez assez... En hardissement, toutes les unités alliées dans un rayon de deux ex, c'est-à-dire deux cases, récupèrent 15 points de vie. Et perdent tous les effets d'état psionique. En outre, les unités de niveau 1 et 2 obtiennent héroïsme jusqu'à la fin du combat. Ce qui entraîne que leurs attaques infligent plus de dégâts aux unités de niveau supérieur. Entre en mode défense après utilisation. Ah oui, il ne faut pas pas d'anar pour rien. Ah oui, il n'y a pas mal storage, j'aime bien. C'est vraiment un gameplay à part. Par contre, bon, c'est... J'ai des unités qui se jouent corps à corps. Je peux mettre les défenses à l'arrière, mais... Si les autres viennent... Je ne pense pas qu'ils viennent ce tour-là. Je ne sais pas si ça se recharge à tous les tours. Je vais attendre le tour d'après. Je vais prendre un autre perso. Alors ça, c'est le même, sauf que ce n'est pas un héros. Avec lui, on va aller plus loin. Si je vais là, on voit qu'il y a un trait. Je ne vais pas aller plus loin qu'eux. Si je vais là, déjà, ils peuvent me tirer dessus. Pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant... Je vais venir là. Ses trous sont tellement grands qu'ils détruisent tout. Avec lui, je vais mettre mode défense, par contre. Sur elle ou sur moi ? Alors, lui, il fait quoi, lui ? Avant de le bouger. Quand arbre brûlant envoie une flèche enflammée sur la cible. Fort impact, stupéfie les unités. Mode de défense, gardien inspirant. Cette unité termine son tour et passe en mode défensif. Lui, par contre, il a une vigilance. C'est ce qui est sentinelle. C'est pas mal, ça. Alors, lui, du coup, ce que je vais faire, je vais bouger vers l'autre. Il faut que je sois à une case de lui, en fait. Pour être dans sa sphère défensible qu'il a mis. Par contre, si je me mets là, je ne vais pas être protégé. Si, je vais me mettre là, quand même. Voilà. Et avec lui, je ne vais pas tirer, je vais me mettre ça. Vigilant. Si, des fois, les mecs, à mon avis, ils ne vont pas venir jusqu'ici. Ils vont se mettre derrière là ou là. Mais s'ils viennent, ils vont être fous. Alors, à chaque fois, ça va... Attends. Je vais revenir là-dessus. Je vais mettre... Ah ! Alors, ça, ça fait quoi ? Ça, c'est les unités qui sont là. Les petits, les petits, les petits... Ils font quoi, les petits ? Pic 100 voltés. Frappe un ennemi avec un pic chargé en électricité. Pour l'impact, les unités réduisent les points d'action, alignant les modes de défense. Mêlée contourne tous les points de défensive. Ça, c'est génial ! Affect uniquement les cibles au sol. C'est pour ça, avec eux, il ne faut pas... Il faut qu'on fasse gaffe à celui-là qui est une cible volante. On ne pourra pas le toucher. Là, pareil, je vais me mettre vers celui qui a... Là, on va être protégé dans son aura de défensif. On va prendre l'unité suivante. Celui-là, je vais me mettre là. On va être protégé derrière. Et là, je vais mettre bouclier levé. Alors, notre truc, là, ça fait quoi ? Ouah ! Où sont tes là, eux ? Oui, que je vais jouer. Je me suis trompé. Alors, toi, si tu fais quoi, toi ? Choc anthropique. Choc un ennemi disposant d'énergie anthropique. affecté par les règles de la ligne de mire anthropie. Don de prémunition. L'unité alliée cible obtient une pile de prémunition annulant l'attaque suivante. Ah, ça, c'est génial. Il faut qu'on joue avec lui. Il faut qu'on se mette derrière, en fait. Il ne faut pas qu'on joue devant. Alors, du coup, on va se mettre là avec lui. On va juste avancer un tout petit peu. On va mettre un nom de prémunition sur elle. Sur notre héros. C'est le qui est à plus près. Non, je veux passer mon tour, moi. Il va très bien comme ça. On a un bouclier. Ah, là, 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 l'air. Ah, c'est lui qui me fait flipper. Ah, ça fait mal notre truc, là. Notre arc. Alors, est-ce que je peux toucher l'autre qui vole ? Déjà, avec nos deux héros qui sont gigantesques, là, il faut qu'on s'occupe des unités volantes. Là, en l'occurrence, une équipe, c'est celle-là. Mais il faut qu'on s'occupe de cela parce que les autres ne peuvent pas tirer dessus. À part celui qui a l'arc, mais bon. Là, je vais me déplacer si je fais ça. C'est celui-là que je veux toucher. Déjà, celui-là, il nous fera plus chier. Alors, les petits. Tire un éclair sur un ennemi. Avec lui, ben, ce que je vais faire, je vais me mettre là parce que là, je vais être un peu couvert. Ceux-là, ce n'est pas ceux qui vont être les plus chiants. Ah oui, là-bas, je n'ai pas assez de... Ben, sur ceux-là, Laurent. Alors, oui. Je ne sais pas avec qui joue. Ils disent que j'ai ça, alors c'est quoi ça ? J'ai mis sabre survolté, mais ça ne me sert à rien, là. Je vais attendre avant de mettre ça parce que je ne peux le faire qu'une fois par... Par partie, attention. J'ai mis le mode de défense. Voilà. Avec lui, je vais mettre à côté. On va faire comme tout à l'heure. Par contre, là, je vais pouvoir... Alors, c'est quoi le truc qu'on n'avait pas regardé, là ? Bannière brûlante. Envoie une bannière brûlante volante dans des airs sur l'excible. Ce qui inflige des dégâts aux unités adjacentes ennemies terrestres et volantes. Les bannières brûlantes octroient un ennemi aléatoire. D'amener par le feu jusqu'à la fin du combat et brûlure pendant trois tours. Oh, oh, oh. Je ne peux pas niquer et assis les trois, là ? Ou les deux ? Ça ne fait que celui-là. Ha, ha, ha. On ne sait pas beaucoup de dégâts, mais... En même temps, ça peut être sympa. Alors, eux, ils ne vont rien faire puisqu'ils vont être derrière, là, les passages pour être bloqués un peu. Si je veux, là, je vais être protégé par... Ah, oui. Ah, là, je ne peux plus le faire deux fois. Je ne sais pas. Aïe. Capacité inutilisable pendant un tour. C'est-à-dire que ça se recharge pendant deux tours, ce truc-là, OK. Ça, c'est quoi ? C'est choc autropique. On va savoir lequel qu'il y a. C'est ma. Oh, bon, c'est beaucoup à côté, mais c'est sinon... Oh, non, des portails, non... Il ne fera rien aller On a un bouclier D'a coté il n'y en a pas mais bon là ils sont en train de brûlure ils sont en train de brûler dans le temps à s'ils m'approchent d'eux ils vont faire un truc pas beau ça veut dire que je suis ça me j'ai bougé parce que sinon je pourrais pas les bouger on va se prendre un peu de dégâts quand même et bon on va c'est des soins ça fait mal parce qu'on avait bougé un tout petit peu donc on a pu frapper deux fois on bouge pas on peut frapper trois fois alors lui il faut attendre pour le bouger il faut que je le bouge sinon les autres je pourrais pas les bouger je vais me servir des autres qui vont passer et lui je l'empoirai en dernier il peut tirer à distance ça c'est une petite sbire ça c'est une petite sbire ils vont rien faire elle va venir là et abba sony tout le monde déjà c'est génial quand même c'est génial on avait une une race qui pouvait prendre l'apparence moins prendre l'apparence puisque ça même l'apparence plus les capacités des autres actions alors cette race là franchement c'est vraiment les paladins c'est vraiment des soins c'est génial quoi tap une fois qu'elle a fait soin en fait armé un bouclier autour d'être en plus c'est génial mais par contre bon ça et soit on peut le faire seulement une fois partout alors avec lui ben on va s'avancer 35 c'est pas beaucoup je suis en hauteur je dois avoir quand même un autre chose on va faire ça ça sera mieux on va faire ça sur qui sur lui c'est à plus près vous voyez voir ce qu'on peut mode de défense on s'en fout le truc là bas ça s'en charge vigilance on sait ce que ça fait 90 à sa bataille la peau qu'on essaie ça ça fait des dégâts par contre c'est con parce qu'on avait bougé un tout petit peu avant donc on n'a pas pu tirer deux fois il a terminé le tour nous sommes les paladins le symbole de la croix c'est génial quoi oula là je rigole mais ils m'ont fait bobo ceux-là et pourtant je suis genre un ça c'est c'est le col et alors je vais prendre je vais prendre je vais prendre faut que je prenne donc je vais prendre ouais on va c'est vrai c'est le coup c'est le coup c'est la sph tu 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 c'est génial comme race n'empêche à puis franchement j'adore bah toutes les rages j'adore en ce jeu sont complètement différents ils ont tous un gameplay qui complètement différent avec lui je vais faire je vais faire quoi avec lui ça sert à rien puisque l'autre on va le niquer avant la fin petit insolent regarde la taille entre les deux franchement ah bah je vais faire ça j'ai seulement frappé une fois parce que je me suis déplacé l'omain quoi c'est pour ça c'est pas grave avec elle j'espère pouvoir passer avec le pistolet 48 on essaye je l'aime à plus qu'un mot qui est bon il me reste encore lui je n'achète pas moi de défense qu'on s'en fout de défense j'ai 95 et j'ai une fois j'adore déjà j'adore déjà cette race pas cette faction parce qu'en fait il ya plusieurs factions différentes avec la même race c'est une faction qui bien fait avec la race qui va bien alors on va dire ça comme ça et j'ai rien touché j'ai pris la fin la faction et la race d'origine qui nous donne pour faire la campagne au début du dlc alors on va faire regarder la rediffusion pour voir ce qu'on a fait voir si on n'a fait que des conneries ou quoi que ce c'est toujours l'attaquant qui joue après le défenseur c'est défenseur qui jouait avant tout Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501